Dans ta compte Histoire de la philosophie, tu termines cette saison par vers 68. Alors j'aimerais que tu répondes à cette question en partant de toi, sur ce côté provocateur que tu ne peux pas dire. Si, si. Non, non, vraiment, sérieusement, à un moment on pourrait croire que, mais non, je ne suis pas dans la provocation. Il faudra un jour que je fasse un livre pour montrer comment je peux l'être quand je veux l'être. Un genre de pamphlet où les gens verraient la différence. C'est-à-dire quand on dit votre pamphlet contre les religions avec le traité d'athéologie, votre pamphlet contre la psychanalyse avec le crépuscle des idoles, je n'ai pas écrit, pour moi je n'ai pas écrit un pamphlet. Je disais tout à l'heure que quand on est jeune étudiant, on ne peut pas mettre en cause le monde entier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en cause l'institution, l'université, les professeurs, les agrégés, les certifiés, les gens qui font soutenir des thèses, des trucs comme ça. 17 ans, 30 ans, entre à l'université, on ne peut pas dire que ce qu'on enseigne est faux. Ce n'est pas possible, on y croit parce qu'il y a l'autorité de la chose enseignée, l'autorité du professeur, etc. Ce que j'ai découvert avec la contre-histoire de la philosophie est considérable. Ceci dit, pour l'avoir découvert pendant ces dix années de travail, je dois dire que je l'avais pressenti. Je rends hommage à Mme Goyard qui a été ma directrice de thèse et dont j'ai appris qu'elle n'habitait pas bien loin d'ici, dans le Roussillon. Et Mme Goyard, qui était ma prof de philosophie politique et juridique, m'a dit un jour que je dirige une section de l'encyclopédie de philosophie aux presses universitaires de France. Donc c'était une grosse aventure, c'est un très gros travail. Et elle, elle était chargée de la philosophie politique et juridique. Elle m'a fait l'honneur à l'époque de me dire, voilà, je sais que vous travaillez, je voudrais vous intégrer à mon équipe de chercheurs. J'étais étudiant, j'avais 18-19 ans, et elle me dit, je connais votre direction particulière pour le socialisme, le socialisme utopique. Et elle me dit, j'ai choisi pour vous, c'était son genre. Elle s'appelait Mme Goyard et les profs de l'institut disaient que c'est le seul homme de l'institut, effectivement. Et j'aimais bien Mme Goyard, que j'aime toujours. Et elle m'avait dit, voilà, vous allez vous occuper deux fourriers, d'enfantins, bazar. Je me suis dit, ça c'est deux pseudonymes, pas du tout. Ce sont vraiment deux socialistes utopiques des Saint-Simonien du 19ème siècle. Et elle me dit, voilà, et puis une série de concepts. Parce qu'il y avait une série de volumes sur les oeuvres, une série de volumes sur les concepts. Et elle me dit, voilà, même si je dois vous dire que ça ne va pas être payé grand-chose. Et que, en ce qui vous concerne, ce sont des auteurs mineurs, donc notice mineure, quoi. C'est-à-dire que vous avez X signes, je ne sais plus combien, enfin vraiment très peu de signes. J'avais deux hypothèses. La première hypothèse, c'était, je vais regarder les encyclopédies concernant Fourier, par exemple, et puis je croise les informations qui sont données. C'est pas compliqué, c'est deux jours de boulot. Je regardais les deux ou trois encyclopédies, je regardais les trucs sur Fourier, je faisais moi-même mon papier, je rendais mon truc, j'avais rien lu, mais j'avais fait un truc qui se tenait. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'était la mienne, j'aime travailler. C'est l'une des leçons de mon père, mon vieux papa, qui travaillait beaucoup. Et moi, j'essaie de travailler autant que lui travaillait à mon bureau. Et je me suis dit, bah j'achète l'œuvre complète de Fourier. Et j'avais repéré tout ce volume entre repos, les éditions entre repos, c'est le livre à qui j'ai allé à Caen. Je me suis dit, mince, c'est beaucoup d'argent, mais après tout, voilà. Je me suis acheté l'œuvre complète de Fourier que j'ai toujours dans ma bibliothèque. J'ai lu l'œuvre complète de Fourier. Et j'ai fait mes deux pages et demie. Et j'ai trouvé des choses qui étaient en contradiction avec ce qui s'était trouvé dit dans les encyclopédies et dans les histoires qui reprennent les sophistes du précédent. Et c'est là que j'ai compris que si on travaillait, alors on allait découvrir des choses. Quand mon vieux père est décédé, j'ai souhaité que le jour de son enterrement, on lise le laboureur et ses enfants de la fontaine. Parce qu'effectivement, quand on travaille, on finit toujours par trouver le trésor. Et le trésor, je l'ai simplement trouvé. Il était dans l'œuvre complète de Fourier. C'est-à-dire que je me suis mis à dire des choses dont quelques spécialistes ont dit. Ils demandent, c'est faux, c'est n'importe quoi. Je dis, ah bon, c'est faux. Moi, j'ai mis l'autre à disposition. Je vais vous expliquer pourquoi c'est vrai. Et je vais vous expliquer pourquoi ce que vous dites est faux. Parce que vous reprenez les erreurs de machin, qui les a reprises de machin, etc. La preuve, c'est que vous prenez une erreur, vous avez une date qui est fautive. Et cette date est dans votre texte. Et dans votre texte et dans celui-ci aussi. Ça veut dire que les trois ont copié. Ça veut dire que vous avez triché. Ça veut dire que vous n'avez pas travaillé. Je ferme cette parenthèse pour dire que si on travaille, on découvre des choses terribles. Et en dix ans de travail à l'université populaire, j'ai trouvé des choses terribles. Et par exemple, quand on a dit provocation avec Freud, quand on m'a dit pamphlet avec Freud, etc. Je ne dis pas du tout. Mais pas du tout, mais moi j'ai lu Freud. Vous n'avez pas lu Freud. Quand j'ai vu tous ces psychanalystes qui disaient « c'est pas vrai ceci, c'est pas vrai cela », je disais « c'est Freud qui le dit ». La tension flottante quand Freud nous dit « un psychanalyste peut dormir pendant l'analyse », de toute façon les inconscients communiquent. Je n'aurais jamais inventé une bêtise pareille. C'est Freud qui le dit dans un livre qui s'appelle « La technique psychanalytique ». Je vous donne la page. Je vous donne la page.